Bonjour à tous, à la suite de l'introduction au cours de la semaine dernière, où je vous ai exposé la distinction entre quatre types de discours, typologie dont l'intérêt supposé est de permettre d'éviter certaines sortes de malentendus. Vous avez, en particulier dans la discussion que nous avons eue à la suite de mon propos, manifesté votre intérêt pour ce type d'analyse d'une manière suffisamment explicite pour que je continue dans la même perspective et que je prenne de nouveau une dizaine de minutes en début de séance pour traiter, du point de vue linguistique qui est le mien, d'un autre problème lié aux événements du 13 novembre. Et comme je l'avais plus ou moins annoncé, je vais aborder aujourd'hui la question du mot « guerre ». De nombreuses personnalités publiques, hommes politiques, intellectuels, journalistes, ont abordé cette question. Mais au fond, aucun ne l'a fait selon un point de vue rigoureusement linguistique, c'est-à-dire un point de vue qui interroge globalement les enjeux de l'emploi de ce mot et non pas simplement la légitimité de son emploi. Comme je l'avais fait la dernière fois, je vais tâcher de mettre un peu d'ordre et de cohérence dans ce qu'on entend et j'aboutirai à une conclusion peut-être un peu paradoxale. Ce, résumant à l'idée que le mot « guerre » est inadapté, mais qu'il est impossible de ne pas l'employer. Il est assez évident que la plupart des choses que l'on peut lire ou entendre à ce sujet prétendent adopter un point de vue référentiel. Je ne reviens pas sur la définition de ce point de vue que j'ai déjà exposé la semaine dernière. Dans le cas du mot « guerre », le point de vue référentiel consiste à poser le problème de la façon suivante. De même que la présence d'un certain nombre de propriétés est nécessaire pour qu'on puisse dire d'un objet qu'il est une chaise, par exemple la présence de pieds, d'un dossier, etc., « il existerait un certain nombre de propriétés ou de conditions d'une situation pour que cette situation puisse être nommée « guerre ». » Le premier type de débat conduit à deux grandes familles d'opinions. Tout d'abord, celles qui estiment que les conditions sont réunies pour qu'on puisse légitimement parler de guerre. Par exemple, que des armes de guerre aient été utilisées par les agresseurs, le fait que notre armée soit sollicitée et que des militaires patrouillent dans les villes, le fait que nous appartenions à une coalition qui mène des actions de guerre contre Daesh depuis 2014, ou encore le fait que les attentats ne soient pas des actes de déséquilibrés isolés, mais qu'ils s'inscrivent dans un projet politique, celui du groupe Daesh, qui requiert au titre d'instrument politique l'usage de ce type d'agression. Et à l'opposé, donc, les familles d'opinions qui estiment que la situation actuelle ne satisfait pas les conditions nécessaires à l'emploi du mot « guerre », par exemple, en raison de l'absence d'une véritable armée ennemie sur le territoire national, ou encore parce que les violences que nous avons subies ne peuvent pas être imputées à l'action d'un État, mais seulement à des individus qui doivent être considérés comme de simples criminels. De ce premier type de débat, il convient de distinguer la question de l'impact de l'emploi du mot « guerre ». La question n'est plus ici de se demander si le mot correspond ou non à ce qu'il est censé désigner, mais de s'interroger sur l'effet que produit l'usage de ce mot, quelle que soit la légitimité référentielle de son usage. Pour être en mesure de saisir les enjeux de ce deuxième type de débat, il conviendra d'identifier qui parle et qui sont les destinataires du message. Mais je voudrais auparavant préciser un point important qui justifie qu'on puisse employer un mot même s'il ne correspond pas à la réalité que ce mot est supposé désigner. Comment se fait-il que nous puissions sans aucune gêne employer le mot « guerre » sans avoir une idée très claire de ce qu'il désigne ? Cette question est un problème classique de la philosophie du langage contemporaine et elle renvoie notamment à ce que le philosophe américain Hillary Putnam a appelé « la division du travail linguistique ». Cette notion vise dans le cadre d'une théorie de la signification qu'il n'est pas nécessaire d'exposer ici à rendre compte du fait que dans l'usage ordinaire du langage, nous n'avons absolument pas besoin de connaître la définition savante des mots que nous utilisons. Il serait en effet absurde de se demander chaque fois qu'on utilise un mot si cette utilisation est bien conforme à la description que donne de la réalité désignée la connaissance savante ou scientifique. C'est pour cette raison que l'emploi ordinaire du mot « guerre » je veux dire l'emploi qu'en font toutes les personnes qui ne sont pas, par exemple, des experts en géopolitique, est largement indépendant de la signification de ce mot pour ces mêmes experts. Si donc on s'intéresse à la question de l'effet produit par l'usage du mot « guerre », il convient de distinguer au moins trois types d'énonciateurs. Les énonciateurs institutionnels, les énonciateurs politiques et les énonciateurs communs. Les énonciateurs institutionnels sont les chefs d'État et les gouvernements. On comprend aisément que leur objectif soit de rassurer les populations en leur montrant qu'ils prennent la situation au sérieux et que toutes les mesures nécessaires à leur sécurité sont effectivement prises. Bien qu'évidemment, le fait d'apprendre que nous sommes en guerre n'est rien en soi de particulièrement rassurant. Il faudrait prendre aussi en considération le fait que les destinataires des énonciateurs institutionnels ne sont pas seulement les populations directement concernées, mais aussi notamment les membres du groupe Daesh à qui une menace serait ainsi adressée. Si l'on tient compte de ces destinataires, une objection à l'égard de l'emploi institutionnel du mot « guerre » est évidemment que ce mot tente à leur conférer un statut comparable à celui d'un État constitué, ce qui peut légitimement être considéré comme regrettable. Les énonciateurs politiques sont les hommes et femmes politiques de toute tendance qui ont pour objectif principal de s'attirer les faveurs des électeurs. Certains d'entre eux estiment d'une manière plus ou moins explicite que l'adoption d'une rhétorique martiale, c'est-à-dire d'une rhétorique polarisée par l'emploi du mot « guerre » est propre à flatter leur électorat potentiel ou à attirer de nouveaux électeurs. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce point, mais notez tout de même qu'une même personne, un même locuteur, peut très bien cumuler plusieurs types d'énonciations. Par exemple, les propos du président de la République peuvent aussi bien être imputés à un énonciateur institutionnel qu'à un énonciateur politique. François Hollande parle aussi bien comme chef d'État que comme représentant du Parti Socialiste, même s'il n'en est plus membre. Enfin, les énonciateurs communs sont tous ceux qui n'appartiennent à aucune des deux catégories précédentes. Vous et moi, toutes personnes dont les propos ont un rayonnement limité aux proches, aux connaissances, aux rencontres sociales et professionnelles, autrement dit dont la parole n'est pas guidée par une finalité particulière, n'est pas instrumentalisée pour servir un objectif explicite. Dans ce dernier cas, comment comprendre l'emploi du mot « guerre » ? La réponse la plus satisfaisante est sans doute que sans ce mot, nous ne saurions pas dire ce qui nous arrive, que ce mot est le plus simple, le plus immédiat, pour rendre compte d'une peur, d'un sentiment d'insécurité, de vulnérabilité, ou d'une situation nouvelle pour laquelle aucun nom disponible ne convient parfaitement. Un collègue et ami historien, David Elkens, spécialiste des guerres de religion, m'a appris qu'au moment de la première guerre de religion entre catholiques et protestants, en 1562-1563, on ne savait pas comment désigner ces événements, qui étaient d'un type nouveau. On parlait tout au plus de sédition, et la dénomination « guerre de religion » est apparue plus tard, à la fin du XVIe siècle, et n'est passée à la postérité qu'à partir de l'époque des Lumières. Nous sommes peut-être dans une situation comparable, et si, faute de mieux, nous utilisons le mot « guerre », il n'est pas exclu que dans un siècle ou deux, une autre dénomination s'installe pour désigner notre situation actuelle. Ce qui se dégage de cet ensemble de remarques, c'est que le mot « guerre » semble répondre à un besoin chez chacun des types d'énonciateurs que j'ai distingués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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